Aujourd'hui, la France a retrouvé son titre de premier producteur de vin de la planète. Mais avant, elle avait cédé à l'Italie qui est rétrograde cette année sur la deuxième marche du podium. D'ailleurs, je dois mentionner l'Espagne qui complète le classique tir groupé européen en tête du classement mondial. Mais moi, je ne suis pas en France, ni en Italie, ni en Espagne non plus. Je me suis rendu en Crimée, la région du sud de la Russie qui commence son essor dans le domaine viticol. Salut, moi c'est Kail et bienvenue sur ma chaîne où je vous enseigne le français à travers mes leçons contextuelles et mes voyages. En voici une nouvelle leçon dans laquelle on parlera des vents et de la viticulture. Cette vidéo pourra vous paraître difficile. En revanche, je vais essayer de tout expliquer pour que tout le contenu soit clair et né. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon, d'abord on parlera de la viticulture en général, puis je vous présenterai le champ lexical dulexique de la viticulture. Après, on verra au cépage, je mentionnerai les vins les plus fameux de France. Après, on nous fera visiter en vignoble et de plus, je vous apprendrai des expressions françaises pour parler des boissons, des vins, de l'alcool. Et enfin, on fera des exercices pour vérifier votre compréhension de la leçon. Donc, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin la leçon, puisqu'elle sera remplie de très beaux paysages, de l'information pratique. Voilà notre plan de travail. Prenez vos crayons, vos bloc-notes pour tout noter, pour ne rien louper. Et c'est parti ! Qui m'aime, me suive ! Il ne faut pas oublier la réalité d'aujourd'hui. Et pour commencer notre excursion, il faut que je fasse, il faut que je me fasse faire un test PCR. Et j'ai vachement peur. Pas si bon. J'ai failli mourir. Je vous jure. C'était mon premier PCR dans la vie. C'était terrible. Ah ! Elle a touché mon cerveau sérieux. 1 1 2 3 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 Je me trouve actuellement sur le territoire d'un nouveau vignoble en Crimée, Weinpark, appelé autrement le Centre du Tourisme VitiKol. C'était vraiment difficile de trouver un vignoble qui soit d'accord de collaborer avec ma chaîne. Pourquoi ? J'en sais rien. Et voilà, c'est la raison pour laquelle vous devez absolument vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout si vous regardez ma vidéo sans s'y être abonné. Bon, voilà les vignes, les plantes grampantes qui nous donnent des raisons, qui sont des fruits essentiels dont on produit du vin. Un viticulteur ou un vigneron ou un producteur doit cultiver son vignoble. C'est le terrain où poussent les vignes pour ensuite s'occuper de la vignification. Sous-titrage ST' 501 Parmi les cépages les plus connus, je mentionnerai bien sûr le cabernet, le pinot, le merlot et le chardonnay. Mais qu'est-ce que c'est que les cépages ? Ce sont des plants, des vignes, des sorts de raisins dont on produit conformément des vins homonymes. Du cabernet, du pinot, du merlot, du chardonnay, etc. Ici, c'est un moment idéal pour que je vous parle du terroir. Le terroir, c'est l'ensemble des conditions climatiques, des conditions naturelles, le sol, le vent, la température, qui forment le goût, qui forment un bon cépage de vin. Alors, le terroir, ici, c'est le vent de terroir. C'est-à-dire, les conditions sont uniques et les qualités gustatives de ce raisin, de ce vin, sont uniques. Et il n'est pas possible de les répéter nulle part ailleurs. Pourquoi ça ? Parce que le vignoble serait entre les très hautes montagnes du nord et la mer du sud. C'est pour ça que la température, ici, reste presque tout le temps la même. Voilà, les montagnes protègent du vent et du froid. Et la mer, la nuit, donne sa chaleur. C'est pour ça que le vin produit ici est le vent de terroir et le vent unique. Bon, voilà, j'ai l'honneur de vous présenter Lisa. C'est le guide de vin qui va nous parler, en quelques mots, de ce projet, s'il te plaît. Alors, le vin de parc, c'est un projet qui consiste pas seulement de la production spéciale qui se trouve ici, mais aussi de la présentation de toutes nos régions viticoles et, en général, de toute la viticulture russe. Ici, on se trouve sur notre vignoble et à côté de notre domaine de la production. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Et en général, en Russie, est-ce qu'il y a beaucoup de régions viticoles ? En général, il y a deux grandes régions viticoles. C'est la Crimée, où on se trouve maintenant. Et aussi, le Krasnodar, c'est la plus grande région viticole en Russie. Mais chaque année, il arrive encore plus de régions viticoles en Russie. C'est la région de la Volga, par exemple. C'est un très sévère climat, c'est beaucoup plus de difficultés. Mais quand même, ça existe maintenant. Et c'est très bien pour nous. Et moi, je suis très heureux de vous rencontrer. Parce que, voilà, vous voyez que la langue française est très répandue partout dans le monde. Et on peut trouver, même ici, une personne qui parle parfaitement bien français. Visiter les vignobles et ne pas déguster les vins, c'est le péché. Alors, maintenant, avec vous, je vais vous parler des types de vins. Et je vais en déguster un peu. Alors, commençons par les trois types de vins principaux. Ça peut être le vin rouge. Le vin rouge est obtenu par la fermentation du mou de raisin ensemble avec les pépins. En présence de la pellicule et éventuellement de la rafle. Alors, le temps plus ou moins long de cette fermentation varie selon le type de vin voulu. Les caractéristiques de chaque vindage, de chaque cépage et les traditions liées au terroir viticulteur de production. Après, c'est bien sûr le vin blanc. Le vin blanc est élaboré à partir de raisins blancs, pellicules de couleur blanche ou jaune, ou de raisins noirs à chair blanche. Certains cépages sont très connus dans le monde entier, comme par exemple le chardonnay ou le sauvignon. Et il nous reste le vin rosé. Le vin rosé se décrit comme un produit issu de la fermentation alcoolique des raisins noires, mais à jus blanc. Les cépages qui servent à l'élaboration des vins rosés sont très nombreux. Ils ne servent pas uniquement à la production de rosés, puisqu'ils servent aussi à la production des vins rouges. Selon les régions, je peux citer le Cabernet Franc, le Merlot, le Pinot Noir, le Gamay, le Sanso, etc. Si on parlait de la quantité de sucre dans le vin, je pourrais citer les vins secs qui ne contiennent presque pas de sucre, zéro sucre. Et ce sont les vins préférés presque de tous les Français, dont moi. Ensuite, il y a des vins demi-secs ou les vins doux, les vins doux ou les vins sucrés qui contiennent assez de sucre. Et n'oubliez pas que quand vous buvez du vin, il faut maintenir votre verre par la queue et pas comme ça. C'est très important pour ne pas réchauffer le vin que vous buvez. A votre santé ! Tous les vins contiennent naturellement de petites quantités de gaz carbonique qui sont le résultat naturel du processus fermentaire. Le vin pétillant, comme celui de rosé, est celui qui en renferme suffisamment pour provoquer une effervescence au moment de l'ouverture de la bouteille. Par opposition, les vins qui n'ont plus de CO2 s'appellent les vins tranquilles. Il n'y a plus de boule, il n'y a plus de gaz. Alors, le vin pétillant est le vin tranquille. Bon, je voudrais vous poser quelques questions, surtout sur les cépages autochtones. Donc, lesquels cépages sont vraiment d'origine de Crimée et sont unis pour cette région ? Le cépage de la Crimée le plus connu, c'est le kokour. Il est présent là ? Il est présenté ici, oui. C'est le monocépage de kokour et l'assemblage avec le kokour. Qu'est-ce que c'est l'assemblage ? L'assemblage, c'est le mélange des cépages différents. Voilà, et le kokour, il est très… C'est un monocépage. C'est un monocépage, oui. Ce cépage, il convient à la plupart des méthodes de la production des vins. C'est peut-être le vent mousseau, c'est peut-être le vent calme, le vent tranquille. Et le vent blanc, le vent orange. Donc, il est très différent, ce cépage. Après avoir filmé la partie principale de ma leçon, un mois plus tard, j'ai dû revenir dans ce domaine viticole, histoire de filmer la toute dernière partie de la leçon dans laquelle on parlera de la vendange. La vendange, c'est le fait de cuire du raisin pour après en faire du vent pour que vous puissiez en boire ensuite. – Sous-titrage Société Radio-Canada La vendange est la récolte du raisin destinée à la production du vent. Le terme ne s'applique pas à la récolte du raisin de table. La vendange désigne également le raisin récolté à cette occasion. Et le terme s'emploie au pluriel pour désigner l'époque de cette opération, le temps des vendanges. La vendange désigne également le raisin récolté à cette occasion. Ne mange pas le raisin. Après avoir fini la vendange, le raisin est envoyé dans des bâtiments spéciaux pour commencer la vitification. Et pour la vendange, on utilise des ciseaux spéciaux. En général, la vendange, c'est le travail manuel, donc il faut travailler avec ses propres noms. Mais dans plusieurs domaines viticoles, il y a déjà des appareils qui s'en occupent au régime automatique. Mais ce n'est pas notre cas parce que je pense que pendant la vendange automatique, on peut perdre beaucoup de récoltes, beaucoup de raisins et ne pas obtenir la même quantité de vin. Voilà, regardez combien de raisins j'ai pu récolter aujourd'hui en dix minutes à peu près. Et je pense qu'on peut en faire quelques bonnes bouteilles de vin. Enfin, les gars, pour ne pas trop vous charger des termes scientifiques et des termes spécifiques, j'ai choisi seulement les étapes principales de la vitification, voire de la fabrication d'antins. Directement après les vendanges et leur arrivée dans le chais, les grappes de raisins peuvent être placés dans une machine dont le but est de séparer les baies de raisins des rafles, le squelette. C'est ce qu'on appelle les grappages, mais aussi d'éclater par écrasement les peaux de chacun des grands, c'est le foulage. Bon, les grappages et le foulage, étape numéro 2. Ensuite, c'est la macération pelliculaire. L'ensemble des baies écrasées et placées dans une cuve pour qu'elles macèrent à froid quelques heures. Cette technique permet d'extraire un maximum d'arômes des peaux. Elle concerne uniquement la vinification avec des raisins blancs. En effet, si on faisait macérer des raisins noirs, le jus se colorait et on n'obtiendrait plus un vin blanc. Le domaine viticole que je visite avec vous pour vous aujourd'hui, c'est un domaine très moderne. C'est un domaine du système gravitationnel. Je ne sais pas comment ça se prononce correctement, on va en parler avec le guide, mais ce n'est pas le domaine qu'on peut l'imaginer, qu'on peut le voir. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et très moderne. Et là, sur les murs, vous pouvez voir les noms des cépages dont on a déjà parlé, les plus connus au monde. Continuons. Puis, c'est le pressurage. Après la récolte, les grappes de raisins entières sont placées directement dans le pressoir. Cette étape consiste à presser le raisin pour en récupérer le jus. C'est une étape très délicate. Les grappes ne doivent pas trop être pressées car sinon les pépins, peaux et rafles encore présents pourraient apporter un goût trop herbacé et acide au jus. Il faut également veiller à ce que la température reste inférieur à 12% pour éviter un départ précoce de la fermentation alcoolique. Puis, on passe à l'étape suivante des bourbages. Suite au pressurage, le jus obtenu est mis en cuve. A ce stade, il est encore chargé de plein de particules solides en suspension, les bourbes. Le bourbage consiste donc à les retirer par centrifugation, méthode controversée car trop agressive. Ou par stabilisation en laissant naturellement retomber les particules au fond de la cuve et retirer le jus par la suite. C'est cette technique qui est utilisée dans ce domaine viticole. Ensuite, on passe à la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique est la transformation des sucres présents dans le jus en alcool sous l'action des levures. Les levures sont présentes naturellement dans le raisin, mais il est possible d'en rajouter pour stimuler la fermentation. L'action de levure ne peut se faire qu'à une température entre 12 et 36%, ni trop chaude ni trop froide. Et cela dure environ 10 jours. Puis, on passe à l'élevage. L'opération d'élevage a pour but de clarifier et de stabiliser le vin, d'éliminer les défauts de jeunesse et de l'épanouir. L'élevage dans le vin peut durer plusieurs mois. Pour ce faire, il existe plusieurs types d'élevage. L'élevage en cuve inox, sans fermentation malolactique, avec ou sans élevage sur lit. C'est-à-dire avec les levures mortes ou autres particules pour ajouter de la complexité au vin. Ou l'élevage en barrique, avec fermentation malolactique, où l'on place le vin sur lit. Une fois que le vin est estimé prêt à être commercialisé, il est temps de l'embouteiller. Il ne reste qu'à tirer le vin des cuves et à remplir les bouteilles et les refermer à l'aide d'un bouchon ou d'une capsule à vie. Après sa mise en bouteille, le vin peut encore vieillir quelque temps dans son nouveau récipient, maturation en bouteille, ou être mis en vente directement. Quel chemin parcouru depuis le moment où le raisin a été récolté dans son vignoble ? L'ultime étape sera votre dégustation. Alors, je voudrais parler un petit peu des liens que votre domaine viticole a avec la France. Parce que, comme vous le savez, la France est quand même le pays leader en fabrication des vins dans le monde. Oui, bien sûr. Et les liens avec la France sont beaucoup présents ici dans notre domaine de la production. Parce que, tout d'abord, les plants des vignes sont de l'origine française. Parce qu'ils viennent des pépitières françaises, des pépitières Mercier. De quelle région ? Un peu partout dans la France, ils présentent les différentes pépitières. Et aussi, les barriques qui se trouvent ici, dans cette salle, sont du chêne, aussi français. Ah, d'accord. Parce que là, on peut voir les trucs dans le théâtre français. Oui, les deux producteurs des barriques sont présents ici, français. C'est la compagnie Sylvain, qui nous a vu... Oui, chêne française. Oui, chêne française. Voilà. Oui, chêne française. Et aussi, la compagnie TGLT. C'est par là. Oui. Ah oui. Ah oui. Par là. Et le thé. Ah, voilà. Super. Mais pour le moment, ils sont vides. Parce que... Oui. Ou avec l'eau. Ah, de l'eau. Parce qu'on prépare maintenant les barriques pour la production. Donc, il faut avoir une... Il faut les avoir humides pour préparer le chêne. Alors, parlons des métiers qui participent à la production du vent. Par exemple, qui est-ce en vigneron ? Le vigneron, c'est le spécialiste qui travaille dans les vignes. Ah, d'accord. Sur les vignes, voilà. Avec les vignes. Avec les plantes, avec les vignes, les vignobles et tout ça. D'accord. Un caviste ? Ce sont les spécialistes qui travaillent dans des vinothèques. Ils conseillent des vins pour les acheteurs. Ah, d'accord. Celui-là, il est caviste. Voilà, oui. Ici, tous les spécialistes, on appelle les cavistes. D'accord. Un sommelier ou une sommelière ? Aussi à peu près de cavistes, mais quand même, les sommeliers travaillent dans des restaurants ou les autres espaces dégustatifs. Ah, d'accord. Et conseillent aussi les vins, pas seulement pour les acheter, mais pour les goûter tout d'abord. D'accord. Et il reste encore un métier dont personne ne connaît pas la signification. C'est un hénologue. Qu'est-ce qu'il fait ? Un hénologue, en général, c'est le plus grand chef sur le domaine de la production. Il, pas conseil, il donne des strictes instructions pour pratiquer, pour produire le vin. Donc la méthode, les... Est-ce qu'elle est scientifique aussi ? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc elle étudie le processus de la production. Bien sûr. D'accord. Ok. Et maintenant, on remonte à la surface pour pouvoir se dire au revoir et pour passer à l'étape suivante de la leçon. Malheureusement, il a commencé à pleuvoir, mais comme vous le savez, après la pluie, le beau temps. Bon, ici, je dois remercier l'administration de l'Hôtel Maria et les gérants, l'administration du Weinpark, qui nous ont aidé à organiser le tournage de cette leçon contextuelle spécialement pour vous. Malheureusement, d'autres domaines viticoles ont refusé notre proposition. Tant pis pour eux, tant mieux pour moi et tant mieux pour vous. Merci encore une fois et c'était vraiment les deux jours inoubliables. Alors, nous avons beaucoup travaillé pour vous et j'espère que grâce à ce film, grâce à ma leçon contextuelle, vous avez pu apprendre pas mal de choses concernant les vents, la viticulture, l'énologie et tous ces trucs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et si vous voulez que je continue de faire des leçons contextuelles pour vous, dites-le moi en commentaire. Et pour cette vidéo-là, n'oubliez pas de mettre j'aime, de vous abonner à ma chaîne Français avec Cahil ou les voyages et le Français avec Cahil. Et à très bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501